Alors, avant de céder la parole à Holly McIntyre de Vanier College, je veux maintenant la présenter brièvement. Holly a une maîtrise en éducation, en développement durable, créativité et innovation. Elle enseigne l'éducation fiscale et l'éducation naturelle à Vanier College, Dawson, Cégep de Rivière-du-Loup et Ducam. Elle travaille sur le développement durable et l'éducation sur le bien-être durable dans tout son travail. Alors, je vais céder la parole maintenant à Holly. Mon webinaire à tous. Merci Andy. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être parmi vous. J'ai déjà été présenté. Alors, je ne lirai pas dans ces détails, mais ce que je vous présente, ça fait partie d'un projet que j'ai fait au Collège Vanier pour deux ans. C'est le résultat d'un projet de deux ans, une subvention et l'idée, c'était le bonheur durable. Au Collège, je vais lui donner cette idée. Alors, j'ai été appuyé avec cette subvention pour enseigner le bien-être, le bonheur durable à deux groupes de personnel et d'étudiants. Et d'avoir aussi trois personnes certifiées comme animateurs, facilitateurs en bien-être durable. Alors, je vais parler de ça davantage dans le webinaire. Avant de commencer, il y a quelques points dans le webinaire où je vais suggérer des questions, réflexions. Alors, si vous voulez avoir un papier-crayon pour prendre des notes, si vous ne voulez pas prendre des notes, ça va aussi. Il n'y a pas de problème. OK. Alors, avant de commencer, la première chose dont on veut réfléchir, pensez à un moment de bonheur que vous avez vécu jusqu'à maintenant dans votre vie. Il n'y a pas supposé être, peut-être pas nécessairement quelque chose d'incroyable, mais un moment de bonheur. Et prenez un instant pour réfléchir à des détails ou écrire des détails qui vous reviennent à l'esprit reliés à ce moment de bonheur. Alors, je vais garder le silence un instant. Merci. Ok. Alors, vous avez eu la chance de penser aux détails de ce moment de bonheur dans votre vie, si je peux peut-être approfondir la réflexion. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce soit un moment heureux? C'était les gens autour? Peut-être c'était un sentiment d'accomplissement? Peut-être quel sentiment positif avez-vous vécu dans ce moment? Peut-être que vous avez vécu des sentiments de gratitude, de grands défis, d'excitation. Peut-être que vous étiez dans un environnement naturel. Alors, c'est une des premières choses, première activité qu'on fait dans le certificat de bien-être durable. Et ce certificat, je vais parler un peu de ça en détail. Mais ça permet vraiment d'identifier ce que c'est le vrai bonheur. Et cette activité commence notre cheminement parce qu'il n'y a pas besoin de vous enseigner ce que c'est le bonheur. On va essayer de l'encadrer, de le définir un peu, mais on sait tous quand on est heureux, quand on a un moment de bonheur, de bien-être. Alors, dans le certificat, quand on enseigne ça, quand on partage ce moment de bonheur, c'est une belle chose à voir. C'est quand les gens voient le langage corporel des autres et partagent leur moment avec les autres et comment ça vous affecte de partager mon bonheur. Alors, on n'est pas obligé de définir le bonheur spécifiquement pour savoir ce que c'est, mais on développe cette idée à travers notre travail vers ce certificat. Alors, qu'est-ce que c'est le bonheur durable? C'est un bonheur qui contribue au bien-être de l'individu, de la communauté ou de la planète, sans exploiter l'autre, l'environnement ou les générations futures. Ce concept a été développé par la docteure Catherine O'Brien, qui était une prof à l'Université Cape Breton. C'est là où j'ai fait ma maîtrise en éducation et j'ai travaillé avec Catherine. Alors, elle a développé ce concept de bien-être durable, de bonheur durable, après avoir fait de la recherche sur la psychologie positive et la recherche sur le bonheur. On va parler de ça, mais aussi parler de l'impact qu'on a sur l'environnement et l'importance d'agir en développement durable. Alors, le bonheur durable, c'est de reconnaître qu'on peut augmenter notre bien-être et notre bonheur en faisant attention à l'impact de nos choix sur les autres. Alors, la recherche démontre qu'agir pour le bien-être de la planète est associé avec un haut niveau de bien-être et de bonheur, selon le Happiness Museum Institute. Alors, c'est interdisciplinaire, ce concept et ça fonctionne dans toutes les sphères de notre vie pour améliorer le curriculum, améliorer les services au collège, améliorer l'environnement et augmenter le bien-être et le bonheur au travail et à la maison. Alors, une question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui nous rend heureux versus qu'est-ce qu'on se fait raconter? Qu'est-ce que la société nous raconte sur le bonheur versus qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Par exemple, comment appliquer le bien-être ou le bonheur durable? Imaginez votre café ou votre thé ce matin. Si vous n'aviez pas appris de café ou de thé, c'est correct. On peut quand même participer comme expérience mentale. Peut-être que vous avez un café ou un thé dans les mains maintenant. Est-ce que vous êtes au courant de ce breuvage? Qu'est-ce que ça vous amène? Une pratique de bienveillance mentale, c'est de comprendre le processus de produire le café. Et on le regarde et on apprécie la couleur, la texture et on apprécie les arômes et le goût et le feeling en bouche et le rituel de boire ce café. Alors, ce serait une pratique d'être dans le moment présent et apprécier ce qu'on a et apprécier chaque nuance de cette expérience. Et peut-être que ce café vous amène du bonheur parce que c'est un rituel de commencer votre journée. Peut-être que c'est associé avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes assis avec une belle vue ou assis au soleil. Alors, ce café du matin peut vraiment contribuer à bien commencer la journée plus que juste le café, la caféine associée à ça. Et quand on parle du bonheur durable, on a déjà établi que ça nous amène du bonheur, que ça amène du positif et d'autres aspects positifs dans notre vie. Mais comment est-ce que ce café affecte la journée de quelqu'un d'autre? Ça bénéficie mes enfants parce que je suis plus gentil après un café. Mais comment est-ce que ça a un impact sur les petits-enfants? Comment ça a un impact sur quelqu'un de l'autre côté de la planète? Et est-ce que ça les affecte? Quelles sont les choses qu'on veut savoir sur notre café? Une chose, c'est d'où vient ce café? Où nous proviennent les grains de café? Quel impact environnemental? Quel impact sur la faune et la flore? D'où c'est venu? À quel point ça a couvert une grande distance pour venir ici? Est-ce qu'il y avait des émissions associées avec le transport de ce café? Mais comment est-ce que les écosystèmes et la planète ont été affectés? Est-ce que ça donne un habitat pour les oiseaux? Est-ce que ça a été fait comme il faut? En est-il de l'emballage? Et comment est-ce que le café est emballé? Est-ce que c'est non recyclable? Ou est-ce que c'est dans un sac compostable? Ou est-ce qu'on achète ça en vrac et on utilise le même contenant? Peut-être que vous avez acheté un café dans un restaurant. Pour en porter, est-ce que c'est un verre réutilisable? Ou est-ce que c'est un verre jetable en carton? D'où ça vient et où est-ce que ça finit? Alors, on peut voir toutes les pratiques associées, toutes les étapes. On peut voir toutes les conséquences associées, le matériel de l'emballage et comment on en dispose. Et les travailleurs. Est-ce que les travailleurs ont bien été payés? Quelles étaient leurs conditions de travail? Alors, c'est un exemple assez facile. On peut passer toute la journée à disséquer ce verre de café. Mais si je focus seulement sur le bonheur que ça amène à moi personnellement et je ne m'inquiète pas du tout sur les autres aspects, je peux aussi choisir de prendre un café qui est bio, qui est fair trade, qui est dans un emballage compostable. Je peux faire des choix qui m'amènent du bonheur et affecter positivement les autres et positivement affecter les générations à venir et l'environnement, le monde naturel. Alors, c'est un exemple de bonheur durable et comment je ne dois pas, je ne suis pas nécessairement obligé de sacrifier mon bonheur pour avoir un impact positif. Alors, c'est le genre de choses qu'on explore dans le certificat et l'exemple café est un bon exemple parce que ça couvre les différents aspects qu'on couvre. dans, c'est basé sur la psychologie positive et le développement durable. Il y a un mélange entre les deux. Alors, le bonheur durable, c'est qu'on ne peut pas vraiment être bien si on n'est pas préoccupé par le bien-être des autres et de la planète. Le certificat a été développé à Dawson College avec Catherine O'Brien et Dawson, le bureau du développement durable, développer un certificat de 24 heures, offrir au personnel pour qu'ils puissent améliorer leurs pratiques personnelles et professionnelles en vue du bien-être. Le certificat aide aux participants de reconnaître les éléments qui contribuent à leur bien-être pour qu'ils puissent choisir des actions qui apportent un bénéfice sans compromettre le bonheur et le bien-être des autres. Alors, c'est ce qu'on a amené à Vannier. À Vannier, j'ai pu offrir ça deux fois à deux différents groupes de personnel, inclure la faculté. Et dans ce groupe, on avait des gens de finance, on avait des techniciens, on avait des administrateurs, on avait les bibliothécaires et les enseignants aussi de différentes disciplines comme l'éducation à la préscolaire et la science et donc un bon éventail de participants. Et trois membres du personnel ont été certifiés comme facilitateurs, comme animateurs de bonheur durable. Alors, ça, c'est les sujets qu'on a couverts. On commence avec le développement durable et la psychologie positive, le bien-être. Et donc, on regarde ensuite les choix consommateurs et les habitudes et la connexion avec la nature, comment on connecte avec le monde naturel, pourquoi on devrait faire ça, l'impact de la gratitude et de l'appréhension, la bienveillance, la justice sociale, comment ça connecte avec le bonheur durable, l'éco-anxiété et l'espoir. Alors, une des premières questions qu'on pose, une question à réflexion, quelle est la différence entre le bien-être et le bonheur? Et ce qu'on veut couvrir, c'est que ce n'est pas pour vendre le punch, mais ils sont interreliés, bien sûr. Mais on peut parler de bonheur et de bien-être séparément. Le bonheur, on dit que c'est une émotion qui vient et qui va, ou le bien-être, c'est un état général d'être. Et on peut peut-être avoir du bien-être et le bonheur peut fluctuer à travers ça. Alors, on demande aux participants de refléter si on peut être heureux sans avoir du bien-être. Est-ce qu'on peut avoir du bien-être et pas être heureux? Et on regarde la recherche et ce qui a été étudié et on parle de différents exemples. et l'idée d'essayer de... Est-ce qu'on est supposé être heureux tout le temps? C'est quoi la poursuite du bonheur? Et comment est-ce que ma poursuite du bonheur vous affecte? Et comment est-ce que ma poursuite du bonheur affecte l'avenir de la planète et les générations à venir? Alors, juste un peu d'historique sur la psychologie positive et le bien-être. Et c'est les conditions et les processus qui contribuent au fleurissement d'un individu et du groupe, de l'institution. Ce n'est pas d'étudier la pathologie. La psychologie, généralement, couvre et étudie la pathologie. Mais nous, en psychologie positive, on couvre l'autre aspect. Quelles sont les qualités et conditions et processus qui contribuent au bien-être, au fleurissement de l'individu et du groupe? Alors, Martin Seligman est un pionnier à développer l'idée de fleurir. Il a écrit un livre qui s'appelle Fleurir, Flourish. Fleurir, c'est le bien-être optimal. Alors, son modèle dit que les gens qui sont en fleuraison ont des expériences, des émotions positives comme le bonheur. Ils ont un engagement avec ce qu'ils font. Ils sont engagés dans leur travail, personnellement, professionnellement, ou les deux. Ils ont des relations qu'ils maintiennent. Des relations, c'est un mot assez large, mais avec des gens. On peut parler avec le monde vivant aussi. Et les gens qui sont en fleuraison apprécient le besoin, ce qu'ils font. Et ils ont une réalisation de soi, peuvent accomplir des choses. Et ils ont une appréciation de la vitalité, la vitalité physique, nutrition, activité physique, et donc pouvoir avoir un bien-être dans son corps. Alors, le bien-être inclurait tous ces aspects. Et un autre modèle que l'on regarde dans un contexte scolaire vient de Patrick Carney, qui a parlé d'école en santé, le bien-être dans un environnement scolaire. Il voit une école en santé comme un endroit qui promouvoit la santé, la santé physique, la nutrition, la spiritualité, la relation avec les autres, incluant la résilience, la capacité de régler des problèmes, tolérance, reconnaître des occasions qui se présentent, et d'être en fleuraison, fleurir, comme décrit par Seligman. Il met la fleuraison comme un aspect, le fait de fleurir comme un aspect du bien-être à l'école. Et au centre de ce modèle, c'est les relations. Alors, ça indique que les relations font partie des trois éléments. Les relations font partie de la santé, de la fleuraison et de la résilience aussi. Et au cœur de ce modèle de bien-être. Alors, dans le cours de bien-être, de bonheur durable, on peut explorer les idées de comment promouvoir le bonheur durable pour nous et pour les étudiants. Comme employés, est-ce que vous avez un engagement envers votre travail? Est-ce que vous trouvez une réalisation de soi? Est-ce que vous vous sentez comme si vous accomplissiez quelque chose d'important? Ceux qui sont heureux au travail ont plus que juste un bon salaire. Je pense que tout le monde le sait. C'est plus que des conditions de travail. On peut parler d'aider les étudiants à fleurir. Et comment est-ce que je peux aider les étudiants à avoir des émotions positives? Comment est-ce que je peux aider avec leur engagement envers le matériel? Est-ce que je peux encourager des relations dans mon cours, dans ma salle de classe? Alors, comme éducateur, on a de l'influence sur les cours qu'on donne. Je ne suis pas propre. Je peux peut-être influencer leur expérience au sens plus large. Je peux encourager les étudiants peut-être à être en santé physiquement à l'école. Comment je peux les aider à être bien accomplis à l'école et se sentir bien à tous les jours. Alors, ça, c'est des choses que j'essaie de faire dans mon enseignement. Il y a une bonne partie de comprendre d'où vient le bien-être et le bonheur pour qu'on puisse comprendre, bien comprendre le bonheur du mal. Alors, les relations, c'est une grosse partie. Les relations humaines, c'est une grosse partie de ça. Vraiment, il faut que c'est encourager les relations humaines en classe entre les étudiants et le personnel, la faculté, et les relations étudiants-professeurs. Alors, on focus beaucoup là-dessus, dans le certificat, c'est d'améliorer et augmenter les relations humaines. Alors, de ce que j'ai vu et de ce qu'on entend, les étudiants ont besoin de plus en plus d'aide avec ça, particulièrement depuis la pandémie. Dans la première année de Cégep, les étudiants ont besoin d'aide, ils ne connaissent pas beaucoup de gens, ils ont leur téléphone, c'est facile de regarder leur téléphone et ne pas agir avec les autres. Alors, pour moi, j'ai remarqué, j'entre dans une salle de classe, le premier cours et tout le monde, tous les étudiants sont assis en silence, tout le monde est dans leur téléphone au lieu d'interagir. Alors, ce problème, s'amène à des étudiants qui prennent des cours sans être en relation avec les étudiants autour d'eux. Et donc, comme éducateur, comme enseignant, il faut avoir une intention, prendre le temps de développer ces relations, même si ça n'a rien à voir, justement, avec notre cours, nécessairement. Mais j'ai vu que focusser sur bâtir des relations humaines, et c'est ce que j'entends de mes collègues, ça crée un environnement positif, ça contribue au bien-être des étudiants. J'ai des étudiants qui se créent des amitiés dans mes cours et font des activités ensemble le week-end avec des gens qui viennent de rencontrer. Des étudiants qui ne se connaissent pas et qui apprennent à se connaître et apprécient les autres et leurs perspectives. et qui sont focuss à bâtir ces relations humaines en classe. Alors, investir dans ces relations, c'est pour améliorer l'environnement et aussi améliorer la confiance où les étudiants se sentent en sécurité, de se demander de l'aide. Et ça peut avoir un impact positif et ça amène au succès chez les étudiants. Au niveau enseignant, au niveau du personnel, pour les employés qui ont fait les certificats, ça a été mentionné par plusieurs qu'ils ont apprécié l'occasion d'échanger, d'apprendre à connaître leurs collègues, de passer du temps avec eux dans un contexte différent, de vraiment avoir une perspective de ce que ces gens vivent dans leur travail à tous les jours. Et donc, avec ça, on peut développer davantage de compassion, d'empathie et on peut comprendre les enjeux à l'école, qu'est-ce qui se passe au cégep de manière plus holistique au lieu de regarder ça juste de la perspective de l'enseignement. Connexion nature, c'est une partie importante du certificat. On couvre ce sujet, on encourage les participants à considérer leur richesse naturelle, l'occasion qu'ils ont de créer une connexion avec la nature. Et même s'ils ne peuvent pas aller dans un endroit isolé dans la nature, mais ils peuvent connecter avec la nature à tous les jours quand même. On explore l'aspect naturel de notre monde et c'est important pour notre bien-être. c'est la biophilie, parce qu'on fait partie de la nature, donc on est vraiment seulement en complétitude quand on a une connexion avec le monde naturel. C'est la théorie de la biophilie. Et c'est pour ça qu'on est attiré naturellement vers l'environnement, vers le monde naturel. Alors, c'est ce qui explique la baisse des niveaux de stress, augmente la guérison, améliore la concentration de la mémoire et pourquoi on est toujours attiré vers les couleurs naturelles et les formes naturelles. Par exemple, un nouvel espace, on design une salle de classe, on peut penser en termes de couleurs et de formes naturelles. Alors, quand on développe la connexion avec la nature, on commence à l'apprécier, le comprendre et c'est encore une fois la connexion avec le développement qu'on veut protéger, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie. Alors, on commence à faire des choix qui auront moins d'impact négatif ou plus d'impact positif sur la nature. Et on peut reconnaître aussi les bénéfices, les occasions de tirer profit, d'avoir des expériences positives. Je vais parler du journal un peu plus tard, mais on utilise un journal, un journal de bord. et une des questions, c'est quelle est la masse d'eau naturelle la plus proche de chez vous et quelle forme de vie abrite-elle? Et donc, des réponses intéressantes. Beaucoup d'étudiants peuvent être déconnectés du monde naturel. Nous voici à Montréal. Beaucoup d'étudiants sont surpris de savoir qu'on est entouré d'eau et il y a un fleuve des deux côtés et ce fleuve aboutit en Gaspésie et c'est la même eau. Mais à vivre dans un environnement urbain, on peut devenir déconnecté de la nature, déconnecté donc de l'impact de nos décisions sur l'environnement naturel. La bienveillance, la gratitude et l'appréciation est un autre aspect du certificat. Beaucoup de personnes seraient peut-être familiers avec la pratique de la gratitude. C'est des pratiques qu'on peut faire à tout moment, de la journée, partout, qui nous aident à apprécier le moment présent et de considérer, d'apprécier ce qu'on a et d'être en gratitude. Alors, de reconnaître la beauté, de reconnaître la bienveillance humaine, de reconnaître nos réactions humaines et nos émotions. Ça peut mener à des sentiments de bien-être et de bonheur. Alors, être en bienveillance, être dans le moment présent, ça ne veut pas dire éclairer son esprit de tous les pensés, ça veut dire être dans le moment présent. Alors, on l'a vu beaucoup chez les étudiants de l'anxiété. Cette anxiété vient de plusieurs sources. Les étudiants sont anxieux, en fait, et l'éco-anxiété est en prévalence. Et donc, on parle de vivre dans le moment présent pour composer avec l'anxiété et d'être dans le moment présent au lieu de se projeter dans l'avenir et s'inquiéter de choses qu'on ne peut pas contrôler dans le passé. Et de nous rappeler qu'on a ce qu'on a besoin maintenant et ensuite, on peut apprécier et avoir de la gratitude pour ce qu'on a et reconnaître ce qu'on a au lieu de toujours être en quête d'autre chose. Ça, c'est un exemple d'une réflexion que je mène avec les étudiants en éducation physique. Alors, c'est basé sur la roue de la médecine, de plusieurs cultures des Premières Nations à travers l'Amérique du Nord. C'est une manière d'être dans le monde, une manière de connaître le monde de plusieurs cultures autochtones et plusieurs dimensions à tout. Donc, les étudiants reflètent sur le physique, le mental, le spirituel et l'émotionnel au niveau du bien-être après chaque cours. Et ça aide les étudiants d'être au fait de leur expérience, être dans le moment présent. Est-ce qu'ils amènent? Qu'est-ce qui les affecte? Et comment ils se sentent à travers ces différentes dimensions? Alors, à travers la réflexion, on voit que tout est connecté. Alors, c'est un concept important dans notre certitude. Non seulement le bien-être physique est connecté aux autres dimensions du bien-être, mais c'est aussi connecté à l'environnement dans lequel on vit. Le bien-être physique, c'est connecté au choix qu'on fait et aussi au choix que je fais. Notre bien-être, mon bien-être est indésociable de l'environnement et de l'écosystème qui me supporte. Alors, en développant cette connaissance de l'interconnexion, on développe une façon d'être, un développement durable, un bonheur durable. Alors, un autre sujet qu'on court, c'est quelles sont les habitudes consommateurs? Qu'est-ce qui me rend heureux versus qu'est-ce que je pense qui va me rendre heureux? Et on travaille beaucoup là-dessus avec les étudiants parce que c'est leur perception de ce qui les rend heureux versus qu'est-ce que la recherche démontre nous rend vraiment heureux. On peut regarder ça au niveau du bien-être, du bonheur, et du développement durable. Alors, utiliser le renforcement négatif pour passer certains choix, c'est pas une bonne idée. Par exemple, si c'est mauvais de consommer et tout ce fashion, c'est mauvais pour la planète, mais ça ne fonctionne pas vraiment pour changer le comportement. Mais quand on lit nos choix, on connecte ça à notre bien-être, les gens sont investis personnellement dans ces choix. Et ces choix peuvent être positifs pour nous et pour la planète. Par exemple, être au courant du consumérisme, comment on se sent vraiment quand on fait du magasinage versus la réalité, les choix alimentaires qu'on fait ont un gros impact sur notre bien-être et sur la planète. Comment est-ce qu'on peut échapper aux pressions d'avoir le iPhone le plus récent, le linge le plus récent, quel impact ça a sur l'environnement si je mange moins de viande, quel impact sur ma santé. On a, ça peut tous avoir des impacts importants. Alors, on peut vraiment évoluer l'impact de tout ça, de tous ces choix. Comment est-ce que vous vous sentez après deux heures sur TikTok? Combien de temps ça dure le trip de ce nouveau téléphone? Et c'est quoi le vrai coût d'acheter ce nouveau linge? Alors, ne pas nécessairement utiliser du renforcement négatif ou d'embarrasser les gens, mais la même chose pour les choix alimentaires. En santé durable et éthique, on peut encourager l'économie durable, les choix bio, le fair trade, le nouveau Canada Food Guide, le guide alimentaire, ce n'est pas très nouveau, mais il y a six ans maintenant. Il y a une emphase sur les protéines des plantes et j'utilise ça. On a enlevé le lait, les produits laitiers, on a les protéines de plantes et ça a un gros impact sur l'environnement. J'en parle avec les étudiants, c'est une des actions individuelles qu'on peut entreprendre pour avoir un impact. Alors, penser à comment je peux faire des choix qui sont positifs pour moi sans faire de sacrifices et qui sont bons pour d'autres et pour la planète et pour les générations à venir. Est-ce que les actions durables peuvent-elles influencer notre bonheur? Oui. Alors, au lieu de penser à ça comme sacrifice, ça a été démontré qu'agir positivement pour le développement durable, pour le bien-être durable, augmente notre bonheur et notre bien-être. Alors, pourquoi? Eh bien, souvent, les choix qui sont durables sont bons pour la planète, bons pour les autres, et bons pour les générations à venir. C'est aussi des bons choix pour nous. Le transport actif, par exemple, c'est démontré que les gens qui font du transport actif à marcher ou prendre le vélo apprécient leur expérience davantage et sont plus heureux à l'arrivée à destination. Alors, pour plusieurs raisons, mais ça a été démontré. Alors, c'est pas un sacrifice comme, oh non, je me sacrifie en prenant mon vélo. Non, c'est bon pour moi et c'est bon pour mon environnement. Alors, on aime explorer ces idées aussi, que les choix qu'on fait, c'est pas obligé d'être un sacrifice pour que ce soit bon pour l'environnement. Beaucoup de ce qu'on couvre dans le programme est rattaché à l'idée de Campus Vivant. Living Campus a été développé à Dawson et c'est Living Schools, maintenant, au sens plus large, dans d'autres institutions et le Living Campus voit le campus comme un laboratoire vivant. Tous les aspects du campus deviennent une occasion d'apprendre. Le campus est interconnecté avec la communauté et tous les employés et les étudiants sont impliqués à apprendre et à co-apprendre et contribuent à chaque campus avec une perspective de bien-être pour tous. Alors, des exemples de choses qui se passent sur Living Campus à Dawson et aussi à Vanier, des choses comme des ruches d'abeilles, une grosse initiative de production alimentaire, de jardinage, appuyer l'écosystème local comme les insectes et les oiseaux qui utilisent ces habitats naturels et utiliser ces espaces pour enseigner toutes sortes de disciplines. par exemple, les étudiants peuvent penser à une discipline qui ne peut pas être apprise, peut-être qu'elle ne peut pas être enseignée. Je vous mets au défi de voir une discipline qui ne peut pas être enseignée dans ce laboratoire vivant. Il y a eu de l'histoire, biologie, physique et d'autres sujets qui ont été enseignés à l'extérieur, dans nos jardins, dans le Living Campus. C'est un exemple de comment le bonheur durable peut être intégré dans l'éducation et dans les systèmes d'éducation et dans un campus comme le laboratoire vivant et appuyer l'environnement naturel autour du campus et penser au campus en développement durable. Comment on améliore, comment on améliore notre impact sur l'environnement et sur l'avenir. Si vous voulez en savoir plus sur Living Campus et le concept, le site web de Dawson a beaucoup d'informations et c'est très intéressant et très inspirant. Et une discussion brève et une introduction aux objectifs de développement durable qui sont à la base de ce qu'on fait dans le certificat dans le développement durable. Les objectifs de développement durable ont été développés par les Nations Unies. Il y a 17 objectifs que l'on essaye, tout le monde, les gouvernements surtout, essayent d'arriver à nos fins d'ici 20-30 et de satisfaire ces objectifs. Alors, vous pouvez voir ces objectifs et l'information sur le site web des Nations Unies, SDG. et dans le passé, le développement durable, on parlait de développement durable. On parlait des trois piliers économiques, sociales et environnementales de développement durable. Et ça, c'est 17 objectifs de développement durable qui reconnaissent que la durabilité implique plusieurs aspects et pas juste les trois piliers classiques qu'on connaît tous. Alors, par exemple, l'égalité de genre qui fait partie du développement durable, de la durabilité, les villes, les communautés durables, l'énergie abordable et vertes, pas de faim. Comment on reconnaît que tout ça, c'est connecté à la durabilité du développement durable et on peut ensuite lier le développement durable à tout ce qu'on fait comme éducateur et comme employé du système d'éducation dans toutes les disciplines, dans tous les services. On peut penser à notre impact sur la durabilité et sur le développement durable. Alors, reconnaître que travailler pour le bien de la planète et travailler pour le bien de tous les habitants contribue à mon bien-être. On ne peut pas séparer notre bien-être du bien-être de la planète et des autres êtres vivants et de générations à venir. On peut connecter à ça à tous les sujets couverts au cégep. Un exemple, c'est un cours d'éducation physique et cours landscaping qui avait des étudiants qui bâtaient un système de rétention d'eau qui filtre le cuivre qui vient du toit en cuivre avant de retourner dans le scénario. Il y avait un marécage qui a été bâti par les étudiants. Ils ont bâti ça dans le cadre de leur cours d'éducation physique. Physiquement, ils ont bâti un environnement marécageux pour filtrer l'eau et travailler ensemble et développer leur physique en même temps. Mais ils bâtissaient ce marécage qui filtre l'eau avant de se retrouver dans le Saint-Laurent. Ils apprenaient la santé et le bien-être à travers leur activité physique. Ils avaient une éducation de qualité. Il y avait des filles et des garçons, des femmes et des hommes qui travaillaient ensemble. Ils avaient un focus sur l'eau potable et la sanitation. Il y avait un focus sur le développement durable des villes et des communautés. Ils pensaient à la consommation responsable et la production responsable. Ils se préoccupaient des habitats des insectes et de la faune et de la flore. Ils contribuaient à l'infrastructure de leur collège. Ils prenaient des actions pour le climat. Ils contribuaient à la vie dans tous ses aspects vraiment. C'est un exemple de comment on peut créer des occasions pédagogiques pour les étudiants en contribuant au bien-être de la planète et au bien-être des étudiants. Ça m'amène à parler des étudiants et de la santé mentale. Indépendamment de votre discipline et de ce que vous faites au cégep, on sait que la santé mentale des étudiants est inquiétante. Selon une étude récente, 66,5 % des étudiants de collège et de cégep rapportent un déclin dans leur santé mentale depuis le début du collège et du cégep. Et ce que j'ai mentionné plus tôt, une de ces sources de difficultés, c'est l'idée d'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est des feelings d'anxiété ou de grosses inquiétudes sur la crise écologique et le futur de la planète. C'est un phénomène qu'on voit chez les jeunes dans un sondage national de 16 à 25 ans. 65 % des étudiants de 16 à 25 ans rapportaient se sentir triste, peur, anxieux et sans recours et que l'éco-anxiété affecte négativement leur vie tous les jours. C'était une étude de 2023 dans le Journal of Climate Change and Health au Canada, une étude au Canada. Alors, c'est une question importante, même s'il semble que les étudiants n'agissent pas tellement pour l'environnement, des fois, c'est parce qu'ils se sentent paralysés, ils ne savent pas quoi faire et peut-être qu'ils n'ont pas d'espoir. et le plan stratégique de Vanier College et d'autres collèges donnent priorité au bien-être et la santé mentale des étudiants et le succès et le développement durable. Le bonheur durable connectent ces deux concepts. C'est une lentille à travers laquelle on peut aider les étudiants à voir que leur bonheur vient de choses autour d'eux déjà, des relations humaines, de la nature, être dans le moment présent, la bienveillance, l'exercice. C'est ce qui nous amène le bonheur. En plus de ça, participer à des actions, des projets comme le cours Eco-Landscaping, le paysagement écologique que je décris. C'est une façon de réduire les feelings d'éco-anxiété, de comprendre qu'on a un certain contrôle et qu'on a un pouvoir et on peut faire des changements. Reconnecter avec la nature, c'est une autre façon de réduire le stress et d'augmenter la santé. Toutes ces choses sont rattachées et sont connectées pour aider avec la crise de santé mentale chez les étudiants. Pour les enseignants, c'est important de comprendre que notre santé et bien-être est très importante aussi. Alors, la santé des enseignants est affectée aussi par le développement durable, le bonheur durable. Alors, l'exercice réduit le stress, être à l'extérieur, réduit le stress, aller en nature, on a une meilleure qualité d'air et réduire le bruit et reconnecter notre curriculum avec le monde naturel. Ça améliore les relations avec les collègues et les étudiants d'enseigner à l'extérieur, d'avoir une connexion avec la nature. Et pour nous, c'est une cohérence avec nos pensées, nos actions et notre enseignement. Être dans le monde présent, être engagé dans ce qu'on fait à l'extérieur. Alors, c'est bon pour tout le monde, c'est un gagnant-gagnant. Le journal, j'ai référé au journal, c'est le journal de bord pour notre certificat. C'est 100 pages pour les étudiants. C'est un journal de bord sur le bonheur durable. Alors, il y a des questions à chaque page. Vous avez vu quelques-unes de ces questions et on utilise ça pour appuyer le certificat. comme, par exemple, une sorte de discussion comme une base de discussion. On peut commander ce journal de bord. C'est disponible du site web de Bonheur Durable, Sustainable Happiness website. On peut mettre ça dans le chat s'il vous est intéressé. Et je vais le mettre maintenant. C'est en français et en anglais. Mais je voulais juste vous dire que ça existe. et la prochaine diapo que je voulais vous montrer, c'est quelques enseignants qui ont parlé de comment ils utilisent ça dans leur classe en méthodologie de recherche et en science. Ça, c'est les deux enseignants de Vanier. Alors, ça, c'est les introductions. J'enseigne l'histoire et les méthodes de recherche et j'ai utilisé les journaux de bord dans les deux cours. Mon nom est Stéphane Bourget. J'enseigne la physique et j'utilise le journal. Mon cours s'appelle Design for a Sustainable Future. On utilise le journal dans ce cadre-là. Ces deux enseignants ont utilisé ça dans leur classe. Ça a aidé les étudiants à mieux se connaître et être confortables. Les étudiants ont toujours exprimé qu'ils aiment réfléchir à ce genre d'enjeux. Et c'était quelque chose pour eux, personnellement, d'avoir une réflexion sur leur objectif de vie et quelles étaient leurs priorités, etc. Alors, c'était de la croissance personnelle pour eux et ils étaient connectés à d'autres étudiants. Ils apprenaient à se connaître entre eux et on partageait tout le monde. On a appris tout le monde à se connaître inclus à moi-même. Alors, c'était une belle expérience. C'était bon pour l'esprit de corps, pour notre salle de classe. Oui, c'est du travail, mais ça aide les étudiants à afficher des émotions positives pour l'avenir. Je pense que ça a aidé dans le trimestre de l'automne. Ce n'était pas aussi évident au début parce qu'ils ne sont plus réservés au début. au premier trimestre, au premier trimestre, le feedback que j'ai reçu à la fin, c'est que ça les a aidés. Ils ont commenté qu'ils ont apprécié le journal de bord. et pour tous les étudiants qui ont répondu, sauf un qui était plus intéressé par les notes que les bénéfices du journal de bord. Sans ça, c'était du feedback très positif. Et ce semestre, ce trimestre, les étudiants étaient plus participatifs et ont partagé plus en classe sur ce qu'ils ont écrit et des discussions en classe. Méthode de recherche a aidé des étudiants à choisir leur sujet parce qu'il y avait des choses qui sont ressorties, des discussions avec le journal de bord et les a aidés à décider peut-être de faire un étude sur donner des compliments. Comment ça affecte les gens de donner, de recevoir des compliments. Ils ont interviewé des gens et ils ont fait une étude et c'était très intéressant. Quelqu'un d'autre a décidé de faire une recherche sur les animaux domestiques et le bonheur et ils ont parlé à les propriétaires de chats et de chiens et ils ont vraiment exploré le sujet et alors je ne peux pas prendre trop de temps. Dans le reste de la vidéo, c'est ce qui parle de connecter ça avec le matériel de cours et une perspective historique sur le bonheur dans son cours d'histoire et créer donc une connexion personnelle à ce matériel et aussi ils se sont bien heureux d'offrir cette occasion aux étudiants et moins stressés de leur travail après la COVID-19 ils ont vraiment réalisé l'importance de focuser sur le bien-être des étudiants et ils ont utilisé le journal pour faire ça comme outil dans leur classe. alors c'était ce que les étudiants et les enseignants qui ont pris le certificat et ce qu'ils ont fait comment ils ont appliqué ça alors je vais sauter cette partie et vous demandez maintenant si vous avez des questions merci de partager ces pratiques inspirantes pour le côté théorique mais aussi de bons exemples alors maintenant on n'a pas de questions dans la question-réponse alors peut-être si quelqu'un a une question c'est le moment de poser la question dans le chat ou dans les questions-réponse pendant que l'on peut juste partager dans le chat le lien pour le sondage vous allez aussi le recevoir par courriel il y a aussi quelques rappels sur les webinaires à venir pédagogie collégiale qui est maintenant disponible en anglais aussi et l'inscription pour le symposium annuel qui est ouvert maintenant alors n'ayant pas reçu de questions Holly je pense que vous avez fait un excellent travail à expliquer ses principes je suis certain que les participants peuvent aussi facilement vous contacter s'ils ont des questions alors avec votre permission dans le courriel qu'on va envoyer je vais inclure vos contacts si les gens ont des questions ils peuvent vous contacter oui absolument en anglais ou en français merveilleux merci encore une fois Holly d'être avec nous aujourd'hui et merci à tous les participants de votre présence bonne journée tout le monde merci merci